L'habilitation en logement et en tertiaire vous propose ces programmes dans toute la France. Retrouvez toutes les actualités sur 6e-sens-immobilier.com Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Tant qu'il y aura des gones au programme de ce soir. Bien évidemment le conseil de classe, beaucoup de choses à vous dire, vous allez voir qu'on est un petit peu au taquet. Également langue de but, une citation, on explique les citations, on explique le contexte et puis on voit un petit peu ce que ça donne derrière. Les experts, et ce soir croyez-moi qu'on en aura deux pour le prix d'un, je ne dis pas encore de quoi. Et puis le hashtag TKYDG, vous intervenez quand vous voulez sans aucun problème. Il y a du monde ce soir, notamment nos habitués, monsieur Razibrik, monsieur Nicolas Puydebois, bonsoir messieurs. Bonsoir Alain, bonsoir Nico, bonsoir à tous. Salut Razibrik, salut Alex, salut à tous. Et alors cette émission commence déjà super bien puisqu'on avait prévu qu'il ne devait pas être sur le plateau, il devait arriver avec une musique d'invité, mais il n'écoute jamais ce que je raconte, on va les applaudir quand même. Monsieur Lucas Mossio, bonsoir et monsieur Diabalaoui, bonsoir. Je rappelle le principe quand même, c'est que chaque semaine normalement on a une musique d'invité qu'on s'est pris la tête à trouver et là vous êtes arrivé, vous vous êtes posé, vous avez discuté. Donc on s'en fout complètement. C'est plutôt tout à leur honneur parce qu'en fait c'est en toute simplicité, à la bonne franquette. C'est pas faux. Et ils n'ont pas voulu faire les artistes et les stars et c'est plutôt à souligner. Et puis c'est la dernière émission de l'année donc du coup c'est pas maintenant qu'on va se prendre la tête, on va terminer correctement. Il y a des écoles qui sont avec nous ce soir, Saint-Louis-Saint-Bruno, bonsoir, bienvenue. Un peu tigri mais ça va le faire. Et nous avons également l'école supérieure des publicités de Lyon qui est avec nous, bonsoir jeunes gens. Il y a du monde. On est trois à être passé par Saint-Louis-Saint-Bruno du coup. J'étais même à l'Athanas Saint-Louis. Je ne sais pas où il est responsable de Saint-Louis-Saint-Bruno mais il va être content de le savoir du coup ça va être plutôt cool. On n'a pas le droit de faire de faux de français du coup. Alors c'est peut-être ton challenge. T'as fait ton challenge ce soir, t'as bien fait. En régie, dès que Nicolas Piboff met une erreur de gravité, vous êtes un gros bip. Je sens qu'on va entendre beaucoup de bruitages ce soir. Le hashtag TKKFDG bien évidemment. Vous nous regardez sur TLM, sur Youtube, sur olympique et le net.com. Et messieurs je vous propose de commencer bien évidemment avec un seul olympique. Puisque victoire de l'OL contre l'OM hier soir, un concurrent direct dans la lutte pour le podium. L'Olympique de Marseille, quatrième, compte désormais trois points de retard sur les deux adversaires directs. Lui on revient là-hautour de Monaco avec un goal à verrage défavorable. Avec deux buts de différence. Et je vais attaquer directement pour les gardiens. Messieurs, l'erreur de Mandanda qui permet d'avoir le premier but de l'Olympique lyonnais. Et Mandanda qui nous dit, je prends l'entière responsabilité de cette défaite. Je ne dois pas prendre ce genre de but-là. Cette erreur nous coupe les jambes. Même si derrière on fait une bonne mi-temps, on a la maîtrise du jeu. Messieurs, l'erreur de Mandanda. Votre commentaire. C'était un match de gardien hier, c'est sûr. Il y en a un qui a été fantastique de bout en bout, mais on en reparlera. Et Mandanda qui est fautif sur son premier ballon. Qui change la zone du match parce que… Ce n'était pas prévu. Non, ce n'était pas prévu. Ce n'est jamais prévu. On en a tous fait. On n'a pas prévu de l'affaire. Mais oui, on se met à sa place parce qu'on est tous passés par ce genre de situation. Et oui, on se sent fautif parce qu'on l'est. On met en galère l'équipe. Surtout dans un match comme ça où c'est serré. Il n'y a pas beaucoup d'occasion de part et d'autre. Alors après, le jeu s'est un peu libéré. Donc il y a eu des espaces par moment. C'était un match assez compliqué quand même. Mais voilà, il change la zone du match parce qu'au bout de 6 minutes de jeu, ton équipe elle perd 1-0. À l'extérieur, c'est compliqué. Comment expliquer qu'un tel gardien, Lucas, expérimenté, équipe de France, etc., grand club, enfin grand club… Enfin, salut. Non, c'est foufou. Voilà, c'est une telle erreur en fait. Le problème, c'est qu'il y a même, on a vu Hugo en équipe de France qui a fait une erreur aussi. Ça arrive vraiment à tout le monde. Même les plus grands gardiens font des erreurs. Le problème, c'est que quand c'est dans un grand match avec une grande importance parce que c'était quand même un match pour le podium, là voilà, jusqu'à la trêve, Lyon finira sur le podium, c'est quasiment sûr. Marseille aura du mal à y arriver. C'était une erreur qui coûte très cher pour eux, surtout à ce moment-là du match. Quand on commence, la première intervention, Nicole sait très bien, la première intervention, c'est celle qu'il met dans le match. Quand on la loupe, c'est mortel pour le reste du match. Il a réussi à se remettre dans le match quand même parce qu'il a fait deux, trois beaux arrêts. Mais voilà, le mal a été fait. Est-ce que c'est lié au ballon ? Parce qu'apparemment, les ballons en Ligue 1, ce n'est pas top. Les conditions. Les conditions aussi. Après, c'est vrai qu'il y a 60 000 personnes qui sont contre lui. C'est un match spécial, il a des expériences, mais c'est quand même un gros match. Mais c'est vrai que là, le ballon effuse parce qu'il n'est pas très bien tiré. Il faut être très honnête. C'est vrai que c'est vrai que j'ai cherché les circonstances. C'est vraiment psychologique, en fait. Est-ce qu'il n'est pas dans l'action d'après ? C'est-à-dire déjà dans la relance. Parce qu'il voit le ballon assez facile à rêver pour lui. Mais justement, les ballons faciles sont les plus durs, on a tendance de dire, c'est entre gardiens. Les ballons faciles sont les plus durs. Il a un truc qui est le coutumier, des erreurs. Il a l'habitude des gros chocs. C'est pour ça que c'est intéressant d'analyser ça. C'est pas le coutumier du fait. C'est un très bon gardien. Mais je pense, en analysant un peu la psychologie du gardien et mon expérience, il était peut-être dans l'action d'après parce qu'ils pensaient que le ballon était trop facile. Mais ça a surpris tout le monde au SAD en plus. Parce que le SAD a mis au moins 2-3 secondes à réagir. C'est impressionnant. On voit Nabil Fekir qui... Il voit bien, il ne fera pas comme il faut. Il fait un cadeau. Après, est-ce que le terrain a fait un rebond un peu spécial ? Le ballon prend la vitesse, il fuse. On a tous vécu ça. Quand on est gardien, il faut trouver les excuses aux gardiens toujours. Pour l'instant, c'est bien. En régie, Nicolas, il n'y a pas de buzzer. Pour l'instant, il n'a pas fait de faute de grammaire. Pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Je vous propose de jeter un coup d'œil au classement. Parce que mine de rien, on parlera un petit peu du fond du jeu. Mais en termes de points, on les a pris. Donc je vous le disais, on est à 38 points avec Monaco. Juste au goal à verrage, on est un peu moins bon. Et Marseille, du coup, 4e. On va aussi parler de tous les joueurs. Mais on a les stats qui arrivent. Et merci à la Stade Foot qui est régulièrement avec nous en plateau. Antoine Lopes a réalisé 57 à Réanligue 1 cette saison. Seul Samassa, Gautner, Ruffier, on n'en effectuait plus sur cette période. C'est effectivement, comme tu disais, Nico, c'était un vrai match de gardien hier. Et hier, il a été impériable. Hier, il a fait 5 carrés décisifs. 2 en premier mi-temps qui nous maintiennent dans le match. Et puis 3 à la fin du match qui nous permettent de maintenir le score de clean sheet. 5 ou 6, oui. Non, mais il y a des bas sur les deux. Il y a des bas. Il y a eu beaucoup de hauts, en tout cas, hier. C'était pour rebondir sur le petit jeu de mots. Il a été très bon. Il écoutumé du fait. On le sait très bien. Antoine Lopes, c'est une valeur sûre à ce poste-là. On a tendance à venir me chercher un peu sur les réseaux sociaux quand je le mets. Mais même s'il a fait un match normal, moi, je considère que ça reste toujours des arrêts décisifs parce que ça nous maintient dans le match très, très souvent. Mais là, pour le coup, hier, il a rendu en plus de ça un très bel hommage à Jo par sa performance. Parce qu'il a prouvé son amour et que le travail qu'ils avaient fait ensemble portait ses fruits. Juste une question aux deux gardiens. On se remet dans l'ambiance de Dimanche soir. Il y a le départ de Joel Batts. Il y a le match de second contre le troisième. Il y a aussi toute l'ambiance qui va avec. Il est 30 ans des Batts Gun. Est-ce que, du coup, à votre avis, c'est qu'Antoine Lopes s'est mis un coup de pression peut être encore meilleur d'habitude ou c'est juste que c'est son niveau qu'on a pu voir hier ? Je pense que dans tous les gros matchs, il fait des gros matchs lui-même. On l'a vu l'année dernière en Coupe d'Europe. Il n'a pas loupé un seul match important. On l'a vu contre la Roma, contre Besiktas. Il a toujours été présent. Hier, c'était un gros match. Il a encore été présent. Donc, je pense que dans tous les gros matchs, il est toujours présent. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Même si, forcément, j'imagine que ça joue un peu pour avoir un peu échangé avec lui vendredi. Ça lui tenait à cœur, forcément, de terminer sur une bonne note pour le dernier match de Joel Batts à domicile. Et puis, on sait très bien qu'il est très lié avec le groupe de supporters des Batts Gun. Donc, forcément, ça joue aussi. Il avait envie de réaliser une belle prestation et de s'imposer face à l'Olympique de Marseille. On sait que c'est un émotif. Il est souvent transparé de ses émotions. Là, pour le coup, il a su rester dans son match tout du long pour Joel, pour les Batts Gun. On sait qu'il est très attaché avec les supporters. Il est très attaché à Joel, très lié. Donc, oui, oui, je pense qu'il avait marqué... Depuis la décision de Joel, je pense qu'il avait marqué cette date depuis un moment par rapport aux Batts Gun, mais encore plus avec le départ de Joel. Donc, voilà, il a été à l'ententeur de la performance, tout simplement. Quand on joue avec un gardien comme ça, on est rassuré, défensement. J'ai déjà de suivre un petit peu. Parce que si derrière, il a brillé, c'est qu'il y a eu des errances défensives aussi. Il y a quelques-unes. Donc, en défense, ça n'a pas été top-top. Par contre, j'aimerais qu'on parle de l'attaque et j'aimerais qu'on parle de Mariano, qui est le deuxième jour de l'histoire, qui a écrit 13 buts lors de ses 18 premiers matchs avec Lyon en Ligue 1 après Anderson en 99, qu'on a marqué 13 aussi. Alors, on en parlait un petit peu hors antenne. Moi, j'ai une question à vous poser. Le comportement de Mariano hier, il a été comme d'habitude. C'est un renard des surfaces, c'est un vrai buteur. Il est motivé. Mais moi, j'ai trouvé un peu personnel hier. Même sur le but qui marque, on sent que Tete peut y aller. Il a juste été mettre à tête. Il y va quand même. Comment vous l'avez trouvé, vous, tous les deux, hier soir, Mariano ? Après, on sait pertinemment comment il est. Il y a eu débat déjà en début de saison que c'est un joueur qui ne rentrait pas totalement dans le style de jeu de Lyon. Après, il commence à échanger. Et c'est une grande affiche. Il voulait briller. Donc derrière, on a peut-être un peu plus d'individualisme. Après, il est individualiste sur une occasion en particulier, quand il ne la décale pas à Cornet. Mais dans l'ensemble du match, il a joué avec les caractéristiques qu'on lui connaît. Il se donne à fond, il fait du pressing, il se donne à 100% sur le match et il est obnubilé par le but. Et puis, il a une détente phénoménale. Qu'est-ce qu'on peut de plus ? Un buteur qui marque des buts, ça me va bien. Mais c'est pour ça. Je ne comprends pas la question. Je ne comprends pas le débat. Je ne comprends pas le débat. C'est un gonfle, limite. Non, mais sérieusement, on ne se rend pas compte. Mais je ne vois pas ce qu'on veut de lui. Sur 100% de frappe, il va cadrer 95%. Franchement, regardez les stats. Regardez les stats. Il a toujours faim. Il est toujours dans les matchs. Il arrive à se trouver une occasion remplacée. Il n'est pas content. Il est des compétiteurs. C'est un gagneur. Après, je connais peu d'attaquants qui n'aiment pas marquer et peu d'attaquants qui seraient prêts à laisser l'autre marquer alors qu'ils ne saignent leur salle. Exactement. Le débat, pour moi, ne perturbe pas. Il n'y a aucun attaquant qui laissera, s'il peut marquer 5 buts dans le match, un Messi, un Ronaldo, il marquera 100 buts. Ça ne porte pas préjudice au collectif. Ça ne porte pas préjudice à l'équipe. Moi, je ne comprends pas. Quand il y a des affiches comme ça, on peut toujours briller. Surtout un attaquant, on ne veut pas marquer les esprits. Je ne comprends pas ce débat. Je pense que ce débat, il a lieu parce que les gens sont nostalgiques de ce que pouvait faire Alexandre Lacazette mais ce n'est pas les mêmes caractéristiques. Et il marque autant de buts qu'Alexandre Lacazette. Donc aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi le débat a lieu. Ce qui est plus fort, c'est qu'il vient d'arriver. C'est qu'Alexandre Lacazette, il a été formé au club. Il a joué 10 ans au club. Donc il avait l'ADN de l'OL. Aujourd'hui, ça fait 4 mois qu'il est au club. Il a déjà marqué 13 buts. Il commence à prendre la transition. C'est une option qui s'adapte très vite. On a un statut qui nous tweet. Mariano est impliqué dans 16 buts de cette saison en Ligue 1, 13 réalisations plus 3 passes décisives. Seul Cavani et Neymar ont fait mieux. Oui, et puis on peut les interroger sur la complicité avec Nabil Fekir et on se rend compte qu'ils ont marqué tous les deux 57% des 44 buts de l'OL en Ligue 1 cette saison. Après, bien évidemment que ça peut fonctionner mieux. On peut toujours être exigeant et c'est normal. Au fur et à mesure de la compétition, tu vas peaufiner. C'est un garçon comme on l'a dit qui vient d'arriver à l'ADSTT. Donc il va peaufiner cette entente avec Nabil. Je pense en plus que l'attaque de Lyon fait peur à beaucoup d'équipes. On le voyait parce qu'un moment ils enchaînaient les victoires à plus de 3 à 4 à 0. C'est une attaque qui fait peur. Donc le débat il n'a pas vraiment lieu parce qu'un attaquant qui marque c'est son boulot et en plus il faisait peur. Il le faisait très bien. Il faisait vraiment peur aux défenses. Mais en fait aujourd'hui si on doit analyser le match d'hier ce n'est pas le fait qu'il soit individualiste qu'il faut mettre en exergue. C'est que le milieu de terrain on a été pris par le péracing on n'a pas trouvé de solution on n'a pas joué assez vite on n'a pas fait de renversement de jeu. On a subi beaucoup d'occasions. C'est plus dans la bataille du milieu de terrain qu'on a perdu le match d'hier on pointe l'individualisme de Mariano alors qu'il a encore marqué et il nous a mis à l'abri grâce au deuxième but. Moi je pense qu'il vaut mieux mettre si on doit chercher des points d'amélioration plus regarder au niveau du milieu de terrain sur le match d'hier que sur l'attaque. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas nouveau. Moi ça fait depuis 6 matchs à peu près qu'au niveau du jeu on a manque de maîtrise. On pourra en parler tout à l'heure juste pour parler avec Mariano. A la fin du match bien sûr il était voir Anthony Lopez pour lui dire tu as été un animal tu as été incroyable et magnifique. je pense qu'effectivement ça résume bien du coup la transition est trouvée. Anthony Lopez 8ème clean sheet il a effectué hier 5 arrêts contre Paris c'était la même chose la 6ème journée. Il a été élu homme du match j'ai envie de dire est-ce que heureusement il est dans un grand soir hier soir ? Pour moi il est souvent dans un grand soir. Pour moi non c'est ce qu'on disait toujours c'est pas bon ça. C'est pas normal. C'est ce que je dis c'est que ton meilleur joueur c'est ton gardien donc il faut se poser les bonnes questions avant de lui. Quand ton meilleur joueur c'est ton gardien c'est qu'il y a des choses qui sont... Pour moi la transition elle est là en fait c'est-à-dire en disant ça on met en exergue le jeu non les défaillances les défaillances bien sûr les défaillances du jeu lyonnais sur le match hier bien sûr et sur les signaux je suis désolé c'est vrai qu'en termes de jeu c'est beaucoup moins bien abouti tu prends 4 buts à Montpellier tu perds à Bergam donc tu passes de justesse à Amiens franchement 1-0 à la mi-temps dimanche soir c'est bien payé c'est bien payé c'est vrai tout le monde est content elle a laissé la maîtrise à l'OM on est considéré trop d'occasion on est content parce que le résultat est en notre faveur qu'on reste sur le podium au contact de Monaco voilà pourquoi il faut garder ce qui est positif bien évidemment bien sûr après si on parle en termes de qualité de jeu et de maîtrise technique de match abouti on reste sur notre faim après normalement il devrait y avoir une infographie concernant Anthony Lopez et toutes les stats la tête de Rémi elle est placée enfin heureusement qu'il est là celle de Luis Gustavo c'est pareil le coup franc de Payet qui a aussi surpris pas mal de monde enfin Lucas ces chiffres là en tant que gardien toi est-ce que encore une fois est-ce que ça te parle est-ce que tu trouves que ça reflète la fusionnée du match hier soir il y a eu beaucoup de danger sur les centres c'est là où il fait deux arrêts sur les têtes après je pense aussi il ne faut pas négliger que Marseille faisait un très gros pressing et on a eu du mal à s'en sortir mais le match qu'on a fait défensivement était quand même correct ce qu'ils ont dû frapper de loin Luis Gustavo c'est une frappe de 35 mètres certes elle est belle la frappe mais elle est quand même de très loin ils ont eu du mal à trouver des solutions Antoine fait des très beaux arrêts mais c'est sûr des très belles actions de jeu aussi de Marseille il ne faut pas non plus négliger ça que Marseille a très bien joué après on sait que derrière défensivement dans la zone de vérité on doit être un homme contre homme mais derrière comment ça se fait que tu as deux fois deux miracles Morel glisse à chaque fois il y a eu un problème de crampons hier on est d'accord mais il n'est pas tous les joueurs il est en retard à chaque fois il a donné la possibilité son ballon à ma vie il a glissé 5-6 fois aussi c'est vrai qu'hier il y a beaucoup de joueurs qui ont glissé le terrain était peut-être aussi pas facile à jouer le temps le GL parce qu'après pour revenir sur le match de Damien le terrain était pourri voilà il n'était pas il n'était pas au niveau lié tu peux le dire ça va pas du tout tu peux le dire le terrain était pas praticable c'est vrai que c'est les avantagés eux forcément c'est tout ça on voit bien la coupe de France comment les petites équipes sur une grosse équipe c'est sur un terrain qui est à la limite du praticable c'est souvent ça donc c'est vrai que le terrain avantagé Damien j'ai toujours eu un peu de mal avec ça parce que quand tu es meilleur techniquement même sur un terrain enfin le terrain il est mauvais pour les deux équipes alors ça avantage les joueurs physiques mais quand techniquement tu es à l'aise normalement tu dois pouvoir faire un contrôle d'une passe dans un temps plus réduit que ce qu'on fait en ce moment mais je suis d'accord que le constat est plutôt celui-ci c'est que ça nivelle juste parce que messieurs le temps passe et vous avez commencé un petit peu à aborder le sujet j'aimerais qu'on prenne un petit peu de temps là-dessus ce qu'on appelle la sonnette d'alarme ça fait depuis 6 matchs Loël n'est pas bon dans le jeu donc on prend des points ce qui est bien au classement c'est cool il faut savoir gagner des matchs quand on n'est pas bon et on en parle évidemment sur le fond de jeu c'est pas joli il parlait surtout du milieu de terrain par exemple on a vu hier enfin moi je constate c'est vrai pourtant c'est un joueur que j'apprécie mais un Luka Tuzar moins performant qu'à le coutumé par rapport à ses qualités par rapport à ce qu'il peut apporter justement au collectif je le trouve moins beau il a joué depuis le début de la saison est-ce qu'il a soufflé déjà depuis le début de la saison voilà c'est vrai il a beaucoup joué c'est ce qu'on disait il devait souffler un match où je crois que c'est Jay Morel ou quelqu'un qui se blesse derrière il a dû rentrer à la mi-temps il a peu de temps pour souffler c'est difficile c'est pas le pointé du toit c'est un constat confirmer sa très bonne saison c'est toujours plus dur la deuxième saison est la plus délicate après ce qu'on peut dire aussi sur Luka Tuzar c'est que défensivement il est toujours très présent parce que sur toutes les fois où il y a un défenseur qui doit sortir il revient bien prendre son joueur tous les efforts défensifs sont là après des fois il a plus de mal pour relancer le ballon pour sortir proprement parce qu'il y a un peu de fatigue je pense aussi mais c'est vrai que défensivement c'est toujours quelqu'un qui fait le boulot qui n'est pas après on a toujours un coup de moins bien c'est plus dans l'utilisation du ballon hier au milieu de terrain qu'on a pêché on voit bien qu'on a eu du mal à trouver des solutions Marseille a mis une grosse densité avec un bloc compact on a manqué de variation dans notre jeu tu sais sur les dernières sorties on gagne beaucoup de matchs sur des faits de jeu tu prends Saint-Etienne tu prends hier à Marseille Amiens en fin de match avec la Ragnard dans le Bélé c'est beaucoup de faits de jeu à Saint-Etienne tu marques contre le cours du jeu tu peux pareil Anteo Lopez il ne fait pas l'arrêt l'arrêt au 2 minutes de jeu tu vois sur la Ragnard il y a encore une faute de main de Mandanda les éléments sont les fameux on l'avait en marqué chose qui n'était pas le cas quand tu joues en G ou en Dijon les arrêts c'est vrai que c'est souvent ça mais je me souviens de l'année les fins de titre où c'était Greg à la cage souvent le seul arrêt qu'il faisait c'était au début du match à 0-0 et il maintenait le score et à la fin du match il y avait 3-0 mais si on oublie ça c'était ça souvent alors juste une chose parce que ça fait 3 fois que nous envoyons un tweet et le pseudo me fait beaucoup rire de petits cons comme quoi c'est du direct donc depuis un moment on le sait à Lyon que dans certains matchs c'est toujours le goal qui se défonce mieux que certains joueurs de champ bref on a viré Lovren et Mamana on se le rappellera je pense qu'il veut dire on se le rappellera écoute petits cons peut-être on verra bien pour poursuivre au milieu de terrain Ndombele par exemple Kossi qui est un joueur qu'on apprécie tous et qu'on est tous à mettre il n'a pas eu son rôle de relais il n'a pas eu son rôle habituel justement pareil c'est pour ça qu'il y a plusieurs joueurs il n'a pas cassé les lignes etc on a mis du temps à se mettre en route trop de touches de balles on n'a pas réussi à aller tout de suite côté opposé il y avait souvent une passe de trop ou une touche de trop qui permettait au bloc Marseille qui permettait au bloc marseillais de me presser bien sûr Marseille faisait un bon pressing et puis aussi c'est là où il faut aller un peu plus vite dans les transmissions les deux défenseurs de Marseille plus les deux milieux de terrain jouaient très bas donc c'est vrai que c'était difficile pour retrouver le déséquilibre pour casser une ligne vraiment et donc c'est vrai qu'il y a Ndombele on a tendance d'habitude à le voir prendre le ballon et aller vers l'avant donc créer un peu les décalages et là il était vraiment sur la même ligne que Tuzar on l'a vu souvent sur la même que Tuzar après est-ce que le but à la 6 minutes aussi a changé vraiment ce cours de match est-ce que ça aurait été un match différent ça à prendre en compte et c'est vrai qu'on a vu aussi un Oussem Aouar moins performant oui parce qu'on en échangeait hier avec des journalistes et il disait oui mais c'est pas son poste d'accord mais on l'a vu faire des très bons matchs à ce poste-là mais contre une opposition moins importante mais par exemple voilà et donc du coup on sait qu'à ce poste-là il peut rendre des services à part que quand l'opposition et que les défenseurs adverses sont meilleurs il faut élever son niveau de jeu ce qui n'a pas été le cas hier Messieurs le conseiller de classe est terminé je rappelle juste qu'il y a un match ce mercredi 20 décembre à 20h50 le TFC contre l'Olympique Lyonnais le TFC pardon après ça sera la trêve le TFC qui est actuellement 17ème on avait dit la même chose de Lille et on a vu ce que ça l'est donc on verra bien le TFC qui a perdu Nico j'ai pensé à toi contre Strasbourg à Strasbourg 2-1 mais vraiment en quelques mots Strasbourg tu les trouves comment c'est à l'heure ? ils sont sur une très bonne dynamique ils avaient besoin de points quand on a fait l'Assemblée générale des Anciens au mois de novembre et puis depuis ils ont gagné contre Rennes et ils enchaînent les très bons résultats donc voilà pourvu que ça dure j'aimerais qu'ils se maintiennent parce que c'est un club que j'aime beaucoup mais voilà après c'est pour ça que je préfère c'est pas ma priorité je les aime beaucoup sur Strasbourg je voulais te laisser quelques instants j'avoue que j'aurais pu t'entendre parler de Toulouse tu t'as reçu tu t'es inquiet pour le déplacement à Toulouse c'est Toulouse ? c'est Toulouse qui nous intéresse Strasbourg excuse-moi on tape un petit peu là tu peux dire c'est la faute de l'animateur je t'ai demandé sur Strasbourg il m'a demandé sur Strasbourg ouais mais il a été Toulouse 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 aucune idée on réussit jamais on réussit jamais on réussit jamais on réussit jamais on a fait le signe depuis ça fait deux ans je crois qu'on est revenu une fois en gagnant oui mais ça faisait longtemps c'est pas énorme on passe maintenant à langue de but je rappelle le principe de langue de but c'est une citation qu'on essaie de vous expliquer on touche le contexte les gardiens de l'OL messieurs ont tous en eux quelque chose de Joe Batz Nicolas Pudebois dans les colonnes du progrès elle était facile mais en même temps il fallait le dire c'était la phrase du moment mais il fallait le dire parce que voilà c'est ça on a tous en nous quelque chose de Joe Batz que ce soit sportivement et humainement voilà donc on a tous partagé des moments très forts avec lui ça a été notre mentor il nous a fait progresser repousser nos limites il est assez psychologue donc du coup il arrive à gérer des frustrations des uns les ambitions des autres et tout en en gardant une certaine cohésion dans les entraînements et entre nous donc voilà il arrive à maintenir une bonne ambiance dans cette petite famille où les objectifs sont divergents et différents et voilà c'est quelqu'un de très important pour les gardiens lyonnais enfin à mon sens Joël Batz qui nous dit sur Twitter 17 ans ça ne s'évapore pas comme ça c'est au quotidien une aventure humaine extraordinaire ici à l'OL on est bien d'accord c'est une belle idée ça va pas gare parce qu'il n'est pas sur Twitter Joe Batz je vous aime bien mais il a 60 ans je ne sais pas qu'il n'est pas monté on est tout alors que certaines personnes s'auraient vu sur Twitter un petit peu en retard et maintenant ils sont très actifs Jamal j'ai rien dit mais j'en pense pas Lucas peut en parler voilà ce qui est intéressant je peux dire que c'est tout pour moi à l'OL mais c'est beaucoup de choses parce qu'il m'a pris le poste le vrai poste de gardien de but chaque fois qu'on fait quelque chose d'entraînement il le retranscrit au match c'est vraiment une personne extraordinaire il n'y a pas une personne qui peut le critiquer je ne connais pas un seul de ses gardiens qui peut dire qu'il n'a pas été bon avec lui ou qu'il lui rapproche quelque chose personnellement pour moi c'est vraiment quelqu'un qui est l'un des meilleurs en Europe à ce poste là et vraiment je suis très triste de devoir partir même si je lui souhaite le meilleur pour lui j'aurais bien aimé qu'il finisse la saison pour pouvoir l'avoir avec moi encore un peu il part au Canada il part à Montréal il va rejoindre Rémi Garde Vaxence Flachaise et Robert Duver exact à l'APAC de Montréal moi ce qui me perturbe de l'extérieur c'est que c'est plutôt un ours il n'est pas communiquant justement c'est un artiste c'est un poète comment il vous transmet comment il vous transmet il est très tactile il nous met en confiance il est très dans la psychologie il est affectueux il y a une vraie affection une vraie tendresse entre nous tout en étant dans l'exigence c'est à dire qu'il y a de la rigueur dans le moment où on travaille mais on peut passer d'un moment de travail à un moment de détente où on va rigoler de franche rigolade à un petit mot pour te réconforter enfin voilà il arrive à mêler tout ça il communique beaucoup il communique beaucoup avec nous c'est ça quand il est en confiance quand on fait un match comme si une erreur comme Mandanda a fait hier soir c'est premier à venir nous voir à nous expliquer les choses je me souviens moi quand j'avais fait une erreur je ne sais plus quel match après il était venu me voir il m'avait rappelé une erreur qu'il avait fait à l'Euro je crois quelque chose comme ça il dit voilà c'est des choses ça arrive à tout le monde lui me dit voilà moi j'ai fait une erreur il y avait beaucoup de personnes qui étaient bien plus importantes que les autres erreurs il dit voilà on passe à travers et c'est pas grave ça arrive il faut remonter à autre chose il se sert de son passé de ton expérience pour le mettre au quotidien par rapport à nous il est dans le dialogue il est dans l'échange mais quand on finit un échangement avec Joël Bat t'as l'impression que t'es le meilleur gardien du monde parce qu'il te met en confiance ça va aller t'as les jambes voilà toujours le petit mot la petite tape sympa qui te permet mais même à l'inverse par contre il est capable de faire l'inverse aussi parce qu'il est capable sur une frappe de nous casser le moral ça c'est l'entraînement ça de nous revenir de l'entraînement voilà l'entraînement de nous dire là sur celui-là j'ai marqué et même en sachant où ça va partir ça fait partie de l'exigence et de la rigueur au travail juste une chose que les gens ne savent pas forcément du coup ce soir ça fait un petit peu exclusivité autant Joël Bat donc vous a appris tous les deux le métier de gardien autant je crois c'est pas le seul mais en tout cas les détails du haut niveau autant ce jeune garçon là je crois qu'il s'est passé quelque chose entre vous il y a une quinzaine d'années c'est ça ? il y a des mieux années qui est-ce qu'il veut raconter ? moi je ne me souviens pas attention c'est 50 minutes inside vous allez voir c'est complètement dingue j'étais venu en entraînement forcément il y avait Greg et puis il y avait un autre gardien par contre je ne sais plus c'était le troisième gardien non c'était pas Arthog je ne sais plus le gardien qui c'était et à la fin d'entraînement il s'était arrêté pour signer les autographes il y a un truc qui m'a choqué il y a des autographes ? on m'en demandait avec la carte comme on a maintenant ah les cartes et tout ah les belles cartes tu avais ta photo sur les cartes quand même mais comment en fait moi je restais exprès parce que comme on ne m'en avait pas beaucoup je t'ai sûr qu'on m'en demande on me demande si il y a ta photo en album paninique qui existe encore je ne sais pas on fera les recherches on vous dira ça en 2018 avant et après ça m'a permis on va commencer les nez sur des belles résolutions attention tu peux retrouver ça toi ? j'ai des photos on a joué ensemble un long temps rendez-vous en 2018 rendez-vous en 2018 pour les secrets mais rendez-vous dès maintenant pour les experts je rappelle le principe normalement Nico et Razik décryptent une action de jeu du match et vous expliquent mais aujourd'hui on s'est dit qu'avec deux gardiens et vu qu'on va se faire un spécial Anthony Lopez ça pourrait être peut-être bien tous les deux vous nous expliquez un petit peu ce qu'on va voir comme images Razik, Nico je vous laisse introduire après je vous laisse voir tous les trois comme des grandes personnes évidemment c'est vrai qu'on a sélectionné quelques images on a travaillé ce matin avec Nico pour sélectionner justement les arrêts 5, 6 arrêts 5, 6 arrêts t'as vu que je le prends bien pour moi c'est honnête 5, 6 arrêts vraiment d'Anto Lopez c'est vrai que ce que je vous propose messieurs et c'est vrai que Lucas est présent donc c'est plus pertinent ben voilà c'est de regarder un petit peu et de revenir sur ces arrêts là parce que là il fait un très bel arrêt sur une tête il est un peu le joueur est seul le ballon est près de lui donc il fait un beau réflexe après ça va très vite il ne relâche pas dans l'axe en plus parce que là il chasse bien les gens sur un corner il y a un attaquant qui vient il peut lui relâcher dans les pieds et ça fait but derrière on va lui dire t'as fait un bel arrêt mais il ne sert à rien l'avantage c'est qu'il la repousse loin en fait et bon après Lucas est plus à même d'en parler aujourd'hui des ballons c'est compliqué c'est pour ça que tu as une belle arrêt oui oui non mais c'est sûr le ballon déjà le ballon accélère quand il touche le sol mais alors ces ballons là en plus même si c'est le sport qui est pourtant notre sponsor à tous et qui nous ont des très bons gants et sur les ballons ils ne sont pas des ballons pour nous ça nous le sait tous ça sera coupé au montage après voilà on peut mettre en avant les qualités explosives d'Anto Lopez c'est un vrai bel arrêt réflexe allez on va poursuivre et pour juste préciser au niveau de la qualité des images c'est pas notre faute c'est le fournisseur d'images donc voilà c'est LFP s'il commence à s'y mettre aussi on est mal barrés donc on regarde ce deuxième arrêt justement d'Anto Lopez sur cette voilà là c'est c'est pas un arrêt justement c'est pas un arrêt c'était juste pour savoir alors bien évidemment c'était pas un arrêt pour moi il est un peu bas est-ce qu'il était sur la bonne trajectoire il a protégé en fait il est un peu trop sur sa ligne s'il veut intervenir dans les sorties aériennes mais après voilà c'est lui qui le sent s'il se sent de sortir ou pas en fonction du match en fonction de l'intensité et tout ça le truc c'est qu'il y a encore une erreur de marquage donc voilà après c'est qu'il y a des cadrés on voit bien qu'Anto était sur la trajectoire sa défense recule souvent assez bas donc je pense qu'il a aussi raison de se mettre un peu plus bas parce que s'il sort et qu'il rentre dans son défense avec la balle rentre on va lui dire que c'est de sa faute alors quand il se met en plus bas s'il fait l'arrêt et que c'est sa défense qui n'est pas la faute sur la défense ce n'est pas pour lui donc il se protège c'est ça il a raison aussi oui oui de toute façon aujourd'hui il les fait par le pour lui ce n'est pas pour le critiquer c'est vraiment pour dire la progression c'est ce qu'on disait s'il veut être un on le disait s'il veut être un vrai gardien international passer un cap au niveau international vraiment c'est ce que Greg avait fait la différence c'est qu'apporter son soutien dans les airs et voilà vraiment apporter de la sérénité à sa défense en sortant et en captant les ballons Greg il a énormément progressé sur les sorties aériennes quand une joie elle est arrivée ouais c'est ça et troisième image parce que le temps passe vite troisième image c'est un arrêt cette fois-ci oui les gardiens sont bavards effectivement troisième arrêt d'Anton Lopez messieurs décryptage ouais bah pareil c'est un arrêt réflexe il est presque plus facile que l'autre mais il est plus difficile mais c'est vrai que dans le sens du centre ça va vite c'est dans le sens du centre c'est difficile à revenir il la met d'où elle vient donc il faut essayer de ne pas se faire prendre par les appuis non non il a la main ferme il la repute sur le côté il n'y a pas de danger il n'y avait pas d'autres parce que les sortes de nos imitants sont très beaux aussi il y a un autre je crois qu'il y a encore une autre image si on ne dit pas de bêtises en régie si on peut donner l'information à Alex après mes gardiens disaient de mettre les deux mains mais là ça va vite il n'y a que trois donc c'était terminé c'était terminé c'est terminé donc messieurs plutôt satisfaits allez messieurs on va se mouiller un petit peu sur 10 on met combien Anto Lopez hier soir sur le match hier soir moi je lui mettais au moins 8 et demi 9 il n'y a pas de demi-point 9 je pense que c'est un bon 9 facile parce que qu'est-ce qu'on peut lui reprocher sur le match c'est véritablement une vraie secte la secte des gardiens vraiment messieurs la secte des gardiens en plus on l'aime beaucoup donc il n'y a pas de raison de ne pas le manier Anto Lopez qui nous regarde régulièrement cette émission et on lui passe un petit bonsoir d'ailleurs on aura des bonssoirs à passer ce soir c'était la dernière juste Anto Lopez qui portait des gants un peu particuliers hier on raconte rapidement l'histoire les gants spécials offerts par les bas de gants à qui on souhaite encore une fois un bon anniversaire qu'on avait reçu la semaine dernière donc il y avait tout pour réussir hier c'était une belle soirée ça n'a pas été la même chose à Montpellier je vous dis ça parce qu'on voit des tweets qui passent et qu'on nous dit pourquoi vous ne parlez pas du match contre Montpellier en coupe de la Ligue parce que d'une part ça remonte un petit peu il faut dire la vérité c'est qu'en fait effectivement notamment sur olympique.com il y a rendez-vous rendez-vous phare avec Nico c'est l'œil de Nico et en fait on a appelé Nico après le match il nous a dit mais laissez-moi tranquille il a raccroché en disant j'ai rien à dire c'est tellement vrai qu'est-ce que vous l'avez ? j'ai regardé le premier quart d'heure il y a trop de match il y a trop de match d'une part il y a trop de match et surtout parce que qu'est-ce que vous voulez raconter il ne voulait pas discuter c'est trop de la Ligue et puis en plus je ne voulais pas que le président s'agace contre moi donc attention il y a le tweet facile donc du coup je vais me préserver il y en a encore d'autres tweets qui arrivent alors Petit Con est en forme ce soir je ne sais pas si on peut nous le mettre à l'écran mais voilà Petit Con qui nous dit il faut gagner à Toulouse c'est important parce qu'il faut faire redescendre sur terre Pascal Dupras bien qu'il y ait des bonjour à tous Marseille, Paris et Monaco reçoivent à domicile il est vrai qu'il n'a pas tort franchement il n'a pas tort au début il n'a pas le pourcent qu'il faut battre Toulouse il n'a pas tort par rapport à Pascal Dupras sincèrement c'était plutôt à la limite au début c'était un personnage plutôt intéressant pourquoi pas atypique grand gueule etc je trouve qu'il en fait trop il est agaçant il est fatigant au départ il a apporté un renouveau un peu de franc-parler mais voilà ça commence à être rusant oui d'accord Jamal parce que du coup je n'étais pas beaucoup entendu ce soir le micro fonctionne bien ce soir j'ai été pris par les gardiens c'est un défenseur tu vois il est on a fait partie de la secte il écoute ses gardiens tu sais que si tu veux parler tu peux il n'y a aucun problème par contre c'est sûr qu'il faut bien terminer l'année 2017 c'est super important parce que tu as Marseille qui reçoit tu as Monaco qui reçoit oui derrière Marseille peut revenir à hauteur de Lyon si Lyon perd à Toulouse donc c'est super important de donner une continuité à tous ces bons résultats qu'il y a eu il ne faut pas d'ici la victoire contre Marseille si je ne dis pas de bêtises Paris-Caen 3 Marseille et Toulouse-Lyon c'est ça ? moi je n'ai pas regardé je n'ai regardé que Lyon je ne sais pas je crois que c'est donc thétiquement Paris-Caen parce qu'il y a d'autres masses que Lyon en Lyon les gars même pour la dernière c'est pas possible c'est pas possible juste un dernier tweet qui est arrivé il est passé il y a longtemps mais si on pouvait nous le mettre concernant Awar et que si on pourra terminer cette première partie de l'émission on nous demande est-ce que vous trouvez que Awar commence à faire sa starlette ou sa nonchalance et hier soir est explicable pour d'autres raisons ça va vite la semaine dernière c'est un génie cette semaine c'est une starlette c'est le problème et là c'est pas petit con c'est Joe Scope c'est le problème des réseaux sociaux on fait ça au sens du monde on ne peut pas être au-dessus à chaque fois le positif que le négatif on ne peut pas être au-dessus à chaque fois c'est ça on est bien d'accord les joueurs du match dans l'équipe à chaque fois c'est pas possible et surtout que c'est complètement faux parce que justement pour en avoir discuté avec certains joueurs et notamment avec Anthony d'ailleurs avec Antoine Lopez c'est plutôt un joueur qui est impliqué à l'entraînement qui est plutôt sérieux qui est plutôt respectueux et on va arrêter raconter des salades effectivement il a le droit de passer à côté d'un match à côté oui ou non il a fait un match moyen après il a tellement été habitué à des grandes prestations je vais pas dire j'ai pas dit il a tellement habitué à des grandes prestations de sa part ce qui est normal parce qu'il fait un match moyen à l'image de beaucoup de son équipe direct il fait sa starlet on a tous fait le pire c'est ça on a tous fait des matchs moyens et même des mauvais matchs le problème pour lui c'est qu'on est un joueur offensif hier le problème c'est qu'à partir de la 7ème minute il y avait Marseille qui a attaqué on a reculé un peu plus donc c'est pas un match pour un joueur offensif pour lui c'était plus difficile encore à se montrer à faire un gros match comme il a pu faire à Amiens tu penses plus à faire le repli d'offensif derrière c'est comme un joueur comme Maxwell Cornet qui a fait énormément de courses défensives hier c'est ça le problème c'est il nous reste 30 secondes un geste un superbe extérieur c'est vrai parce qu'il a loupé tous ses contrôles non non vous voulez terminer correctement c'est Noël il n'y a pas un beau jeu il n'y a pas un super geste une offrande magnifique non mais c'est vrai un geste merveilleux voilà un geste merveilleux tant qu'il aura des gones c'est terminé vous ne bougez pas le mag arrive juste avant un bonjour à Karim dit la fouine et puis à Fab Juju et à sa petite Lola qui est née le 10 décembre vous ne bougez pas tant qu'il aura des gones le mag ça arrive à tout de suite le groupe sixième sens immobilier